Musique Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Pas de question ? Ouais ? Pourquoi il est devenu bouc ? Sata est devenu bouc ? Ouais ! Pourquoi il est devenu bouc et pourquoi il n'est pas devenu lion, léopard, un singe ? ou une vipère, ou ne sait pas quoi ? Il n'est pas devenu que bouc, et il se transforme en toutes sortes d'animaux, donc serpents, hiboux, bouc. Le bouc, c'est plutôt le baphomet, effectivement. Mais sinon, il n'est pas seulement bouc. Satan peut se manifester, comme tu le sais, sous la forme de l'ange de lumière, alors qu'il ne l'est pas, et il veut prendre n'importe quelle apparence. Scorpion, serpent, poisson, comme Dagon, le dieu Dagon, qui a la forme d'un poisson. Question ? Ok. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir si les démons peuvent posséder des bébés. Pas des noms, des bébés. Oui, les démons sont bien sûr des êtres spirituels, et ils ont désespérément besoin d'un corps matériel, physique. Donc, ils peuvent posséder de n'importe quel être, que ce soit bébé, fœtus, même les micros, même les bâtiments, on parle des maisons hantées, des maisons possédées. Et oui. Objets, statuts, peu importe. Il y a des enfants qui sont possédés de la conception. On a le pouvoir que le Seigneur nous a donné, effectivement, de les libérer, au nom de Jésus-Christ. Justement, dimanche dernier, on était à Stuttgart, en Allemagne. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de manifestations, on parle à des enseignements. Et les démons quittaient les corps, menacés, c'était particulier. Autre question ? Oui ? Bonjour à tout le monde. Ce n'est pas vraiment une question. C'est... Avant que j'arrivais il y a deux semaines, je demandais au Seigneur s'il faut que je le tiens. J'ai vu quelque chose. Je suis venu, je sentais que je n'avais rien fait. Pendant aussi ces deux semaines qui sont passées, j'ai reçu plusieurs choses, j'ai eu beaucoup de choses. Et je sens que j'ai un message à passer, je ne peux plus le garder. Je demandais déjà l'autorisation des personnes qui l'organisent pour m'autoriser de dire ce que j'ai à dire. D'accord. Donc, ce qu'on te propose dans ce cas-là, on finit la série de questions-réponses. Et puis après, il n'y a pas de souci, on pourra... Tu pourras partager si tu veux partager des choses. Merci. Quelqu'un d'autre, une question ? Non, ça va ? Oui. Moi, je veux savoir si Samson était obligé de mourir à la fin de son ministère, son travail. Très bonne question. Il faut voir... On peut prendre le juge ? On va prendre le juge. Chapitre 13. Est-ce qu'on peut lire à partir de verset 1er jusqu'au verset 5 ? Et les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Et Yahweh délivrait entre les mains des Philistines pendant 40 ans. Or, il y avait un homme de Zoréa, de la famille des Amites, dont le nom était Manoak. Sa femme était stérile et n'infantait pas. L'ange de Yahweh apparu à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde dès maintenant de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne manger aucune chose impure. Car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que l'enfant sera naziréen pour Dieu dès le ventre de sa mère. Et il sera lui-même, il sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines. » C'est vrai qu'on dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ le nazarien, le consacré. Et effectivement, cet enfant était destiné, Samson notamment, à finir comme ça. Parce qu'il était consacré. Voilà, il n'appartenait pas à ses parents. C'est sûr qu'il a commis une faute en allant avec cette femme. Mais après, on nous dit qu'à la fin, ses cheveux ont commencé à repousser. Et à sa mort, en fait, il a tué plus de Philistines que tout au long de sa vie. Donc, il devait finir comme ça, malheureusement. Vous avez des personnes comme ça qui ont un appel bien spécifique. Comme Paul, comme Pierre, comme Élie. Ils finissent l'ambition, hop, il rentre. Il y a une autre question ? Oui. D'accord. Sous-titrage ST' 501